Maurice a bénéficié d'un don de fonds et tueurs médicaux de la République Populaire de Chine en guise d'actes de solidarité afin d'aider le gouvernement à faire face à la pandémie de la Covid-19. Ce lot de fonds et tueurs a été remis à l'épouse du Premier ministre, Kobita Jognut, par l'épouse de l'ambassadeur de la République Populaire de Chine, à Maurice, Wang Zhu, au bâtiment du Trésor à Port-lui. Le peuple chinois souhaite exprimer sa sympathie et son soutien au peuple mauricien et en particulier aux plus vulnérables, comme les femmes, les enfants et les jeunes. Le peuple chinois n'oubliera jamais que le gouvernement mauricien et toutes les sphères de la société mauricienne ont apporté un soutien précieux au peuple chinois au moment le plus difficile alors qu'elles combattaient l'épidémie. Les deux peuples, main dans la main, côte à côte, ont lutté ensemble contre l'épidémie et ont décrit un nouveau chapitre de l'amitié sino-mauricienne. C'est à la demande de l'Organisation des Premières Dames africaines pour le développement que le gouvernement chinois a fait ce don de fourniture médicale à 53 pays africains, dont Maurice, et comprend des masques de protection ainsi que des appareils de mesure de la température corporelle. D'abord, il caractérise les excellentes relations qu'entretiennent Maurice et la Chine. Non seulement ces relations n'ont pas tari avec le temps, mais elles expriment l'amitié entre nos deux nations. Depuis presque un demi-siècle, cette coopération n'a cessé de se renforcer. On témoigne le geste de solidarité de la République populaire de Chine envers la République de Maurice aujourd'hui. Au nom du gouvernement et des Mauriciens, je tiens à exprimer notre reconnaissance envers le gouvernement chinois. Car face à cette pandémie, l'entraide s'impose comme un moyen efficace pour contrer la propagation de la COVID-19. Le fait que la Chine ait choisi de remettre ses matériels médicaux à 53 pays africains, dont Maurice, à travers l'OBDAD, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement, est un signal très fort que nous accueillons favorablement. En même temps, il s'agit d'une reconnaissance du rôle clé joué par les femmes dans la lutte contre la COVID-19. Je pense en particulier à celles qui sont sur le front, à Maurice et ailleurs, au cours de ces derniers mois pour sauver des vies. Comme de nombreuses Mauriciennes et Mauriciens, je leur exprime ma reconnaissance.